PEGI 3 Bonjour, je m'appelle François Allot, je suis directeur créatif sur Trackmania Turbo. Depuis longtemps maintenant, je travaille en tant que graphiste réalisateur dans les pochettes de disques, du clip, de la publicité et le court-métrage, évidemment. Trackmania, c'est une longue histoire, il y a dix ans, j'ai fait le logo du jeu. Moi, je connais le jeu depuis toujours. C'est un jeu d'arcade. On se souvient de Sega, Rally, de Daytona. C'est des parties très courtes, il y a un côté spectacle. Sur Trackmania Turbo, tout le travail sur la direction créative est guidé par l'idée qu'on voulait créer une sorte d'événement, une sorte de X-game mélangé aux Jeux Olympiques. Le gros challenge a été de rendre tout ça un petit peu cohérent. Par exemple, dans le jeu, on peut fabriquer ses circuits. Donc, en fait, on voit des énormes tractopelles qui portent des blocs entiers qui pourraient justifier le travail en cours de la création des circuits. Comme quand on part en haut d'une montagne, on est lâché à 100 mètres sur une rampe par par un hélicoptère. Dans la traduction aussi de l'extrême, on voulait travailler des voitures spécifiques. Trackmania, il y a quatre gameplays différents. Donc, il fallait vraiment caractériser quatre types de voitures. Canyon est clairement inspiré du NASCAR et c'est une voiture très, très puissante. Sur les voitures Valet, un peu plus fantaisiste, une sorte de buggy, mais il y a une carrosserie assez classique. Ensuite, il y a Lagoon. Alors, le gameplay de Lagoon est super radical. Donc, c'est une voiture qui est très basse, très large. Il y a même un moteur électrique derrière. Et ensuite, la dernière, Stadium, c'est le jeu mythique de Trackmania de base. L'idée, c'était de partir sur des Formule 1. Technologiquement, c'est très moderne. La carrosserie est plus dans les 80's, on a une plus grande surface, ce qui nous permettait de pouvoir exprimer plus facilement la représentation des drapeaux. Il y a un côté très international où chacun peut aller colorer et customiser ses voitures avec plus de 200 drapeaux du monde entier. C'est vrai qu'on a travaillé sur des mascottes, des visuels, culturellement assez transversal. À travers le jeu, il y a des expressions idiomatiques de beaucoup de pays. Par exemple, une expression japonaise dit « même les singes tombent des arbres ». Cette expression, elle est propre à la culture japonaise. On est allé chercher des phrases anglaises, françaises aussi. Effectivement, il y a des billboards où il y a écrit « si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop lent ». Effectivement, normalement, si vous êtes concentré sur la piste, c'est que vous ne pouvez pas lire ce panneau. Ça devient même des repères du freinage parce qu'en fait, du coin de l'œil, on arrive à voir un panneau qui nous dit « il faut freiner ». Ce qui était intéressant, c'est de rendre le jeu le plus universel possible. C'est « easy to pick up », « hard to master ». Il y a toujours le côté très hardcore du jeu. Je suis très content qu'il soit toujours là. Et en même temps, il y a une accessibilité à travers les différents modes de jeu locaux. On peut jouer avec ses potes chez soi, le screen A4. Il y a le mode double driver qui, en gros, permet de jouer à deux sur la même voiture. C'est très drôle à jouer. Et puis, il y a quelque chose pour moi qui est très important, c'est le random generator. C'est un système qui crée aléatoirement des circuits. Il donne une toute autre saveur au niveau du jeu. C'est des circuits qui sont beaucoup plus comme des petits puzzles. Parfois, il y a des raccourcis. C'est vraiment complémentaire par rapport à la campagne officielle. Il y a très peu de jeux comme ça aujourd'hui. Les classiques de F-Zero et Out me manquent et donc Trackmania est là. C'est une culture de gameplay hyper rapide. Ce qui m'intéresse, c'est que si les gens ne connaissaient pas Trackmania, ils puissent jouer à un jeu qui leur parle. Et de l'autre côté, pour les gens qu'ils connaissaient, ils vont avoir un côté très hardcore, mais avec une sauce différente. Sous-titrage Société Radio-Canada